Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après les émeutes, chacun s'interroge sur les réponses qu'il convient d'y apporter. Est-ce que vous pensez, Alexis, que le gouvernement va céder aux injonctions de la droite qui lui demandent entre autres de durcir son texte sur l'immigration ? Ça pourrait paraître assez logique, mais il semble que les choses ne prennent pas du tout ce chemin. Gérald Darmanin l'a dit à l'Assemblée au Sénat. Il n'y a pas question de faire un lien entre émeutes et immigration. La seule question aujourd'hui, dit-il, c'est celle de la délinquance qui est à l'origine des violences urbaines et uniquement celle-là. Au fond, c'est ce que François Hollande nous disait déjà il y a quelques jours. Vous vous rappelez, on en avait ri ici même. Mais bon, c'était François Hollande. Là, c'est sérieux. C'est Gérald Darmanin qui parle, le ministre de l'Intérieur, l'homme qui était censé incarner l'aile droite du gouvernement. Et attendez, il paraît qu'Emmanuel Macron, quand il l'a reçu, a dit exactement la même chose à Gérard Larcher, qui le confirmera peut-être tout à l'heure à Sonia Mabrouk, aucun lien entre émeutes et immigration. C'est dire, si on est loin, très loin, d'en avoir fini avec le déni au sommet de l'État. Mais quand Gérald Darmanin dit que sur les 4000 émeutiers interpellés, moins de 10% seulement sont étrangers, et donc que 90% sont français, factuellement, c'est vrai ? Oui, ça c'est vrai, enfin, probablement. Mais ça ne prouve qu'une chose. Que Gérald Darmanin, qui nous expliquait il n'y a pas si longtemps que les supporters d'anglais avaient pris d'assaut le Stade de France, que Gérald Darmanin a choisi une fois de plus de nier l'évidence. Enfin, avouez tout de même que c'est curieux. On nous répète depuis des années que nous sommes tous des enfants d'immigrés, que Louis XIV lui-même serait un Français d'adoption. Et les seuls pour qui on n'aurait pas le droit de parler d'immigration, ce sont les émeutiers. Tout ça au motif qu'ils ont de la nationalité française. Mais enfin, qu'un immigré ne soit pas forcément un étranger. Et qu'un étranger ne soit pas forcément un immigré. Mais ça, l'INSEE le dit, et un étudiant en première année de Sciences Po le sait. La question, évidemment, n'est pas de savoir combien il y a d'étrangers parmi les émeutiers, sauf si on a décidé de les expulser, ce qui après tout ne serait pas une bête idée. La question, c'est de connaître la proportion parmi les casseurs des personnes issues de l'immigration, issues de l'immigration, qu'elles soient de première, de deuxième ou de troisième génération. Et là, je crois qu'on a quand même une petite idée. Ah oui, ces individus sont de nationalité française. Et alors ? Ça nous dit seulement l'immensité du problème. Des mineurs, présents sur notre sol depuis souvent trois générations, et qui pour la plupart ne sont pas des délinquants endurcis, mais qui détestent à ce point notre pays. Ses forces de l'ordre, ses institutions, et au fond tout ce que nous sommes et ce que nous représentons. Mais le voilà l'échec effrayant pour l'avenir. La voilà la faillite absolue de ce que nous n'osons plus, et depuis longtemps, appelé l'assimilation. Et c'est cela qui, selon vous, justifie, Alexis, que l'on revoit avec la plus grande fermeté notre politique d'immigration ? Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous répondre, Dimitri, en citant un texte qui, je crois, fera date, apparaître demain dans le Figaro magazine. Il s'agit d'une interview magistrale, réalisée par notre consoeur ami Eugénie Bastier, interview de Pierre Brochand, ancien ambassadeur de France et ancien patron de la DGSE. Que dit Brochand ? Qu'avec les émeutes, le pronostic vital de notre pays est engagé. Rien de moins. Si nous en sommes arrivés là, estime-t-il, c'est en raison de l'idéologie dominante qui a justifié et même glorifié l'immigration de peuples massives subie depuis un demi-siècle. Et il ajoute ce conseil de bon sens. Pour sortir d'un trou, il convient d'abord d'arrêter de le creuser. Pour sortir d'un trou, il convient d'abord d'arrêter de le creuser. En d'autres termes, il faut de toute urgence, dit-il, réduire à leur plus simple expression les flux d'accès au territoire et à la nationalité. On ne saurait mieux dire. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin devraient, je crois, méditer ce que dit Pierre Brochand.